Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie une nouvelle fois pour le soutien envers les propos homophobes dont j'ai été victime, les propos graves et interdits par la République française dont j'ai été victime. Je vous remercie aussi de votre soutien envers les accusations qui ont été portées à mon encontre, les accusations de racisme et de menaces, parce qu'apparemment j'aurais fait du racisme et des menaces, des accusations très très graves qui n'ont pas été prouvées. Donc je vous remercie de votre soutien envers ces accusations qui salissent mon honneur, qui salissent ma réputation puisqu'en fait ce sont des accusations, des allégations, des affabulations qui ne sont pas prouvées, pardon, qui ne sont pas prouvées, là où moi par contre je prouve, je démontre leurs incompétences avec des preuves, en montrant leurs erreurs continuelles. Mais ce n'était pas le sujet de cette vidéo, mais je voulais juste vous remercier parce que c'est vrai que je me sers plus de la vivité que j'ai pour démontrer leurs incompétences plutôt que pour vous remercier de me soutenir. Donc là je parle à ma communauté, à tous ces gens, j'en oublie plein, Fanny, Post Café, Ourania, Chamad, Graines Sables dans l'univers, Nathalie, Sonia, Chantal Pastor, Christine, France, Ourania si je le dis, mais il y a tellement de gens que je ne peux pas, ça ne me revient pas en tête tout le monde, je suis désolé. Monica, Maya, il y a tellement de personnes que je ne peux pas penser à tout monde comme ça, ça je veux dire, ce n'est pas possible, vous vous êtes bien. Donc je venais annoncer deux choses. La première, Sylvain du coup, comme je vous l'ai dit, certains sont au courant, puis pour ceux qui ne savent pas, Sylvain pour ceux qui le connaissent, vous savez qui c'est. Donc Sylvain vient ce week-end apparemment, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, je crois dimanche. Donc soit ce week-end, soit début de semaine prochaine, je ferai un ou deux live avec lui sur la chaîne. J'essaierai de vous prévenir le jour même dans la partie ou communauté en disant coucou les amis, il y aura un live avec Sylvain, voilà. Autre chose concernant mes prédictions, parce que je peux comprendre qu'on attende ça de moi. Je fais ce que je veux et je fais les prédictions que je veux ou je veux et alors que je veux bien sûr. J'ai fait une prédiction il n'y a pas longtemps dans ma partie payante, vous savez dans la partie souscription là. Et il ne faut pas être choqué que j'ai placé une de mes prédictions dans la partie payante, dans la partie souscription. Donc ce qu'on appelle nous les youtubeurs, nos contributeurs. Parce que j'avais prévenu deux mois avant que je le ferai. Vous savez moi quand je fais quelque chose, je préviens en fait. Je préviens à l'avance, je prends personne en traite bien sûr. Et pour finir, donc non c'est pas un coming out d'homosexualité bien sûr, tout le monde sait que je suis gay, non. C'est des propos qui ont été proférés à mon encontre, des propos homophobes que j'ai reçus en commentaire. Rien ne doit justifier cela. Je rappelle que youtube voit par ma chaîne, non pas du harcèlement, mais une liberté d'opinion et d'expression bien sûr, que la république française voit cela aussi. Et donc concernant mes prédictions, je rappelle que ce n'est pas parce que je n'en fais pas en 2023, ce n'est pas parce que là je n'en fais pas, que je n'en ai jamais fait. En septembre 2022, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de problème d'électricité cet hiver. J'ai parlé de la coupe du monde et même quatre mois avant, donc là c'est pas en 2022 bien sûr, quatre mois avant, j'avais dit que ce serait compliqué pour la France. J'avais donné la date de fin du premier confinement, donc ça c'était en 2020 je crois, la démission d'Edor Philippe, la démission de Christophe Castaner en 2020. Le résultat des élections présidence qu'elle française, le résultat des élections législatives en disant qu'Emmanuel Macron aurait pu se député que les deux extrêmes sans avoir la majorité absolue, ce qui s'appelle la majorité relative. J'avais dit, je ne sais pas moi, que j'avais parlé des élections du Brésil, des élections du Québec, que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas premier ministre, que Vladimir, donc ça c'était il y a un an, j'avais fait une voyance sur Vladimir Poutine de très haut niveau, où j'avais dit que Vladimir Poutine, je m'étais vraiment beaucoup concentré, là où certains disaient qu'il allait peut-être mourir, être tué dans les six mois parce qu'il a fait quelque chose de très grave au profit de l'Ukraine, j'avais dit que selon moi, il ne pourrait pas, enfin il serait présent encore au minimum quelques mois, et là ça fait un an, donc en fait j'ai eu raison sur le minimum quelques mois, j'aurais pu me tromper et qu'il soit parti quelques jours, ou qu'il aurait pu partir au bout de quelques jours. Donc j'ai en effet eu des prédictions par le passé qui se sont réalisées. Je vais vous remettre en dessous de cette vidéo, en commentaire, les liens de certaines vidéos que j'ai retrouvées où j'ai fait ces dites prédictions justement. Je n'ai pas retrouvé toutes les vidéos parce qu'il y a tellement de vidéos où je critique les voyants sur leur absence de résultats, mais on peut les retrouver aisément quand même, il suffit de bien chercher, donc je vais vous les remettre. Donc la réponse à la question qu'on me pose parfois, où sont tes prédictions ? Eh bien elles sont dans les liens que je vais vous mettre en commentaire, voilà, dans le lien aussi que j'ai mis dans ma partie communauté hier concernant la Coupe du Monde, là où je l'ai dit 4 mois avant tout le monde, pour la France bien sûr, enfin pour la France, pour la Coupe du Monde, et aussi donc ma dernière prédiction, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines dans la partie paysante. Voilà où sont mes prédictions, elles sont en 2022. C'est pas parce que j'ai réussi à faire des prédictions concrètes en 2022 que je ne vais pas réussir en 2023. Voilà, où sont mes cartes ? Elles sont ici bien sûr, et c'est tout, je n'avais pas envie de vous faire un format long. Je ne sais pas quoi dire de plus, je réfléchis au cas où j'oublie quelque chose pour ne pas vous faire une deuxième vidéo, pour ne pas faire un short, ou pour ne pas mettre un statut dans ma communauté. En fait voilà, ce qui me dérange, ce n'est pas le fait que les gens votent pour la droite, votent pour Marine Le Pen, ou votent pour l'extrême droite en fait. Chacun vote pour qui il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun vote pour la personne qu'il veut, chacun est libre. Les gens à qui je m'en prends sont des gens qui pour la plupart votent comme moi, c'est-à-dire pour Le Pen ou Zemmour. Moi je n'aime pas Zemmour, j'aime bien Le Pen. Donc le problème, ce n'est pas leurs opinions politiques, puisque contrairement à ce qui est dit, je suis contre Emmanuel Macron, je ne suis pas pour. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème c'est que, tous, et pour une personne en particulier, le problème c'est que quand on est pour Vladimir Poutine et qu'on dit dans les cartes qu'on voit des choses positives pour Vladimir Poutine, ça craint. Le problème c'est que quand on est pour Donald Trump et qu'on voit dans les cartes des choses toujours positives et toujours favorables pour Donald Trump, ça craint. On ne peut pas voir dans les cartes ce que nos abonnés veulent entendre. On ne peut pas voir dans les cartes ce que nous en désirons. On ne peut pas s'associer à des hommes politiques connus, ça on peut, ou on ne peut pas s'associer à des médecins connus, ça on peut, mais qui ont, donc ces hommes politiques à qui on s'associe, ou ces médecins à qui on s'associe, on ne peut pas s'associer à eux quand eux ils pensent qu'il y a des reptiliens et des pédophiles partout, et dire dans les cartes qu'on voit qu'il y a des reptiliens et des pédophiles partout. On ne peut pas se servir de la voyance, de la cartomancie, de l'astrologie ou de la médiumnité pour dire ce que l'on pense. En fait la cartomancie ne peut pas être une sémantique qui sert à révéler le reflet de nos pensées en fait. On ne peut pas se servir de la cartomancie, de la voyance, de l'astrologie, de la médiumnité pour dire ses opinions. En fait on doit être neutre quand on interprète les cartes. On ne doit pas se servir de ses supports pour dire ce que nos amis ou nos soutiens pensent. Quand on s'associe à un homme, quand on est une voyante YouTube, qui s'associe à un homme qui a terminé en prison pour escroquerie en bande organisée alors qu'on est voyante sur YouTube et qu'on soutient cet homme, et qu'on voit dans les cartes en tant que voyante ce que cet homme pense, enfin non, je veux dire, on ne peut pas sur YouTube faire la prédiction qui est le copier-coller de ce qu'un homme a écrit dans un ouvrage en 2016, dans un ouvrage ultra controversé, alors qu'on soutient cet homme. En fait les voyants et voyantes YouTube ne peuvent pas se servir de la voyance, de la cartomancie, de la tarologie, à des fins de propagande politique. Ils ne peuvent pas s'en servir pour dire ce que leurs amis veulent entendre, ce que leurs amis disent ou ce que leurs amis pensent. J'oubliais bien sûr dans les gens que j'ai voulu saluer, vous êtes tellement, je sais que j'oublie plein de gens, j'espère que vous n'allez pas me détester. Mettez-vous à ma place, je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Margot aussi bien sûr, Margot, voilà. Et je voulais dire quelque chose, mais je vous réserve ça pour plus tard. Bisous, merci pour votre soutien, et ça me fait plaisir que des gens comprennent. Malheureusement, les gens pensent que je fais ça pour moi, donc je fais ça pour ouvrir les yeux aux gens. Voilà, en apportant des preuves. Quand je dis qu'un tel est soutenu par un homme politique proche de la droite, d'une extrême droite, je le prouve. Et en fait, le problème, ce n'est pas qu'un voyant ou une voyante sur YouTube soit proche, même une voyante, soit proche d'un homme politique français. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que quand on est proche d'un homme politique français et que les predictions vont dans le sens de cet homme politique français, on ne peut pas se servir, en fait, très honnêtement, en toute sincérité. Même si ce n'est pas moi qui tire de plus les cartes qui sont là, je vous rassure, j'en ai un son. Ils sont là. L'oracle de la triade, pour moi, il ne devrait pas être servi pour ce dont il se servait. On ne peut pas se servir des cartes, notamment dans l'enseil, au racisme, au racisme, au racisme ou d'autres, bien sûr, pour diffuser une idéologie politique et raconter ce que les gens veulent entendre ou raconter ce que les gens qui nous soutiennent veulent entendre. On ne peut pas se servir de la carte Nancy pour dire tout le temps la même chose, pour répondre à un email que j'ai reçu, mais je détaillerai cet email plus en détail dans les prochaines vidéos. Tu vois, si les gens qui les écoutent étaient neutres et impartiaux dans l'écoute de leur gourou de 5 minutes, ils se rendraient bien compte que leurs voyants, que ce soit individuels ou collectivement, ont tous des prédictions favorables pour Poutine ou Trump et ils sont d'ailleurs très contents de l'annoncer. Tu vois, ils ne s'en cachent pas. C'est ça le problème, voilà. Ils ont tous les mêmes prédictions. Ils sont contents de l'annoncer et ils ne s'en cachent pas. C'est ça le problème. Donc, se servir de la voyance, de la carte Nancy, de l'astrologie, de la médiumnité, pour divulguer une idéologie et pour faire passer un message et pour servir toujours le même camp et avoir des prédictions qui sont... Quand une voyante fait la prédiction en fonction de ses propres opinions politiques, ça pose problème. On doit être neutre. Voilà. Quand elle fait des prédictions en fonction des gens qui la soutiennent, quand une voyante est soutenue ou soutient des gens conspirationnistes, activistes d'extrême droite, quand une voyante soutient des gens d'extrême droite et qu'elle a des prédictions qui sont toujours favorables pour l'extrême droite, elle en doctrine les gens, elle diffuse une idéologie quanone et elle fait des prédictions seulement en fonction de ce qu'elle aime ou de ce que les gens qui la soutiennent apprécient. On ne peut pas se servir des cartes pour dire qu'il y a de la pédophilie et des reptiliens partout quand c'est ce que un écrivain écrit dans ses livres, quand vous savez que cet écrivain soutient certaines voyantes sur YouTube ou est soutenu par certaines voyantes sur YouTube. Ce n'est pas possible. Mais je reviendrai dans une vidéo où j'aurai des mots beaucoup plus tranchants tout en étant calme, mais où j'irai beaucoup plus loin dans ce que j'avance, bien sûr. et ce sera une vidéo brûlante qui, à mon avis, fera une déflagration et qui ne plaira pas encore une fois. Je ne citerai pas les voyants YouTube en question, mais je pourrai apporter des preuves de ce que je dis avec des liens et tout. Et je pense que ça pourra aller loin et donc me détester encore plus pour ceux qui me détestent. Mais moi, en fait, je me bats pour une voyance quand on prédit quelque chose, ça doit arriver. Voilà. Tout simplement. Merci. Merci.